Qui répond ? Allez-y, M. Gaufier. Oui, simplement sur la part de déforestation issue de l'alimentation animale. Alors, je pense qu'on s'est mal exprimé, mais Sylvain Angerand avait présenté un slide, une diapositive à l'écran, qui montrait que le soja était et reste la principale cause de déforestation importée en Europe. On a beaucoup parlé d'huile de palme parce qu'il y a de l'actualité en ce moment. Mais le soja reste la première cause de déforestation importée au niveau européen, à hauteur de 60%. Alors, les chiffres sont un peu anciens parce que l'étude date un peu. Ça a peut-être un peu baissé, étant donné l'augmentation des importations d'huile de palme pour le biocarburant. Mais il n'empêche qu'on continue à importer, si je prends l'exemple de la France, à peu près 3,6 millions de tonnes de soja par an, qui vient du Brésil, d'Argentine, des Etats-Unis, du Paraguay, contre moins de 1 million de tonnes d'huile de palme. Donc on est toujours très dépendant aux importations de soja. Et j'ajouterai à cela que le soja cause un problème supplémentaire et qui n'est pas facile à traiter, qui est ce qu'on appelle la conversion d'écosystèmes naturels non forestiers. Clément Sénéchal parlait du Cerrado, qui est une savane sèche, qui n'est pas considérée dans beaucoup d'endroits comme une forêt, selon la définition officielle de la FAO, mais qui représente un écosystème extrêmement riche en carbone dans son sous-sol, parce qu'on a énormément de carbone dans le sous-sol de cet écosystème, et qui représente 40% d'endémisme en matière de biodiversité, donc avec un caractère fantastique pour la biodiversité. Deuxième question, et je laisserai les autres à mes collègues, celles qui s'adressaient plus particulièrement au WWF vis-à-vis de la RSPO. Effectivement, la RSPO, qui a été fondée en 2004, était une certification à l'époque qui était la première, donc qui était plutôt mieux disante. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'elle n'a pas forcément évolué assez rapidement pour intégrer de nouveaux critères. Donc actuellement, l'idée, c'est que la RSPO ne garantit pas complètement l'absence de déforestation dans les importations, dans le sens où elle ne protège que les forêts primaires et pas les forêts secondaires. Alors que dans des pays comme l'Indonésie, la Malaisie ou même le bassin du Congo, on a énormément de forêts secondaires très riches en carbone, très riches en biodiversité, qui sont aussi menacées. D'où l'idée d'intégrer des critères supplémentaires à la fois dans la RSPO et de demander aussi dans les engagements des entreprises des critères qu'on appelle HCS, protection des zones riches en carbone, qui inclut ces forêts secondaires et notamment les tourbières. Merci. Monsieur Angeron. Pour continuer sur la question des critères, nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est pour que toutes les communautés agricoles qui rentrent en France ou en Europe et qui sont à risque pour les forêts de répondre aux mêmes exigences. Donc Arnaud vient d'en rappeler une, peut-être la principale, c'est pas de culture sur des sols à haute stockage de carbone. Il y en a d'autres, c'est le principe du consentement libre, préalable et informé des communautés locales et des peuples autochtones, qui n'est que très rarement respecté. D'autres, les mêmes normes environnementales et sociales qu'en Europe. Il y a trop de travail des enfants dans les plantations de palmiers à huile. On continue d'utiliser des pesticides interdits en Europe, comme le paraguat, neurotoxique reconnu, qui est toujours utilisé dans les plantations de palmiers à huile certifiées durables. Bon, donc ces critères-là, je pense que ça serait intéressant de les avoir et qu'elles s'appliquent à toutes les communautés agricoles. Je reviens ensuite sur la question de la maître des biocarburants, qui est une question plus large, en fait. C'est la question de la biomasse. C'est-à-dire que là, ça saute aux yeux avec les biocarburants, mais vous avez le même problème à quelques kilomètres plus loin, avec la centrale de Gardanne, où on importe massivement du bois pour faire de l'énergie. Ce bois, il va venir de plantations certifiées d'eucalyptus, mais derrière, en fait, tout ça, ça déplace. Alors l'eucalyptus, il n'est pas cultivé directement à la place des forêts, mais il exerce une pression foncière dans le sud du Brésil, qui fait que les gens se déplacent sur le front forestier. Et donc, j'en reviens à une idée forte, malheureusement, on oublie tout le temps, c'est qu'on ne pourra pas traiter de lutte contre la déforestation uniquement par des approches qualitatives. Il faut aussi réduire notre empreinte globale, et notamment notre consommation énergétique. Il y a un vrai risque à basculer d'un modèle énergétique basé sur le fossile à un modèle énergétique basé sur la biomasse, pour les forêts en particulier. Et ça, c'est aujourd'hui un des manques qu'il y a dans les options proposées par le Parlement européen. Il y a des choses sur la fiscalité, sur les certifications, mais il manque une vraie réflexion sur quantitativement comment on revient à une empreinte écologique raisonnable. Oui, on ne peut pas, évidemment, réduire le sujet de la déforestation importée au seul cas de l'usine de la MED. Je pense que là, on manque le sujet. Alors, il y a des... Ah, pardon. Pourtant, j'ai mis le micro. Mais peut-être que je me raccroche. Je disais qu'on ne peut pas réduire le sujet de la déforestation importée au cas de l'usine de la MED. On n'est pas dans la même échelle. Alors, il y a des symboles qui sont importants, je vous l'accorde. Mais je crois que là, il faut quand même se garder de conclusions trop hâtives et trop généralisantes. Je rappelle qu'il y a évidemment le sujet de l'huile de palme, qu'on ne le méconnaît évidemment pas. Le ministère de la Transition écologique est solidaire, mais l'huile de palme n'est pas le principal responsable, comme on l'a dit à plusieurs reprises, sans vouloir pointer qui que ce soit et aucune filière du doigt parce qu'elles ont toutes de bonnes raisons. Elles sont soumises à diverses contraintes. Le soja est responsable de 60 % des importations de produits à risque de déforestation. Mais il y en a aussi d'autres. Il y a le cacao, il y a le EVA, il y a le maïs, il y a la viande, etc. Il y a énormément de productions qui sont susceptibles d'engendrer un risque de déforestation. Donc, voilà. Ouvrons notre spectre d'attention. Au-delà du sujet, s'il vous plaît, de l'usine de la Med. Par ailleurs, ce que je rappelle, c'est qu'évidemment, la France a fait le choix. Alors, rappelons quand même que les biocarburants, l'Union européenne est la seule à les réglementer. C'est comme déjà bien. La France a fait le choix, effectivement, de miser sur la durabilité des filières. Je pense que c'est un choix tout à fait justifiable et justifié en l'État. Ensuite, les choses peuvent évoluer, bien évidemment. Et en tout état de cause, cette durabilité, elle doit être renforcée. Je sais que RSPO travaille notamment sur la nouvelle génération. RSPO Next, qui prend en compte un certain nombre des remarques tout à fait justes et justifiées des ONGE. Il faut travailler sur la ségrégation, c'est sûr, mais cela suppose de mettre en place la traçabilité, qui va bien pour vérifier l'origine des approvisionnements. Il faut travailler sur la préservation de davantage d'écosystèmes. On parle de la forêt. Il y a bien évidemment d'autres écosystèmes forestiers. Le Cerrado en est un exemple. Il existe d'ailleurs un manifeste du Cerrado, qui est tout à fait intéressant. Il y a d'autres écosystèmes puits de carbone qui rentrent dans des services inestimables et qu'il faut protéger. Donc, il faut aussi les intégrer. Donc, vous voyez, on a cette ambition vraiment d'embrasser un spectre large de manière à pouvoir in fine avoir un véritable impact sur la déforestation. Quant au rapport de faisabilité, effectivement, il est sur la table. C'est un petit peu tôt pour donner des informations sur la position du gouvernement, puisqu'elle n'a pas été arrêtée. Il y a trois options possibles. Évidemment, la France soutiendra un plan ambitieux à la hauteur des objectifs de lutte et de stopper la déforestation qu'elle porte elle-même dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.